Deux villes supplémentaires imposent le port du masque en plein air. Blois, dès aujourd'hui, tour à partir de demain pour une durée renouvelable d'un mois. Ce sera le cas également dans plusieurs quartiers de Paris sous peu. Le port du masque obligatoire crée parfois des situations ubuesques, parfois même d'un trottoir à l'autre, exemple dans la métropole lilloise. C'est très surprenant sur l'avenue Dunkerque qui sépare deux communes. Le masque est obligatoire d'un côté, du côté de l'homme, mais si on traverse la rue à l'Ambersaar, là, rien n'est imposé. Situation qui crée une confusion totale comme l'a constaté Maximilien Carlier pour Europe 1. Ici, on le met, là-bas, on ne le met pas. Pour quelles raisons ? Parce qu'il n'y a plus de soleil là-bas qu'ici. Non, mais enfin, il faut faire tout le monde pareil. C'est vrai. On sent que Mireille est un peu désabusée quand elle traverse l'avenue Dunkerque. D'un côté, des panneaux masques obligatoires, de l'autre, rien, rien n'est requis. Alors, Denis, qui habite l'Ambersaar, en profite quand il va acheter des cigarettes à l'homme. J'ai mis le masque pour aller au tabac, forcément. J'ai retraversé, bon, je l'enlève. C'est l'avantage qu'on a. Avantage pour certains, surtout quand il fait chaud, quand le masque colle à la peau. Mais pour les commerçants, c'est ubuesque. Je vais avoir des clients qui vont se garer sur l'homme. Ils vont devoir mettre un masque, ils vont traverser, ils vont pouvoir l'enlever. Il faut qu'ils le remettent dans mon magasin. Ça aurait été bien que les deux mairies se mettent d'accord, en fait. Olivier Caramel, premier adjoint de la ville de l'homme, justifie la décision d'imposer le port du masque. Vous connaissez la ville de Dunkerque, très passante, même en Moadou. Nous avons le marché samedi. Vous n'y aurez pas que le marché de l'homme attire de nombreux riverains, mais qui viennent de l'homme, mais aussi de l'Ambersaar. Voilà, il me semblait que c'était assez légitime pour obliger au port du masque. Et pour la mairie de l'Ambersaar, les trottoirs sont plus larges, donc favorisent la distanciation. La municipalité préfère concentrer ses efforts sur les jardins, parcs ou au bord de l'A2, là où le masque est obligatoire. L'Ambersaar l'homme, Maximilien Carliot.